Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pratique consacré à Zotero. Dans ce tutoriel, nous allons aborder son interface de manière détaillée, comment gérer les PDF et également comment gérer les citations et votre liste de références dans votre logiciel de traitement de texte. Tout d'abord son interface. Pour rappel, l'interface de Zotero est séparée en trois parties. Premièrement, ma bibliothèque qui vous permet d'organiser vos références. La colonne du milieu ou également appelée titre vous permet de visualiser vos références importées depuis le web. La dernière colonne sur la droite est appelée références. Cette colonne vous donne tous les détails en lien avec chacune de vos références. Lorsque j'ouvre Zotero, je retrouve bien mes trois colonnes. Ma colonne bibliothèque, ma colonne titre et ma colonne référence. Vide ici car aucune référence n'a été sélectionnée. Je vous propose de reprendre chaque colonne les unes après les autres. Commençons avec la colonne ma bibliothèque. Il est important de savoir que ma bibliothèque ne peut être ni supprimée ni renommée. Ma bibliothèque vous permet de visualiser toutes les références que vous avez sauvegardées depuis le web. Zotero indique automatiquement, grâce à une icône, s'il s'agit d'un dossier, d'un support multimédia, d'un livre ou encore d'un article. Ici, vous pouvez apercevoir que ma bibliothèque permet de créer une arborescence. Vous pouvez donc vous créer des collections ou sous-collections. Par exemple, si vous désirez travailler sur un nouveau thème, cliquez sur Nouvelle collection, puis entrez ici le titre désiré. Par exemple, Art-Therapie. Vous pouvez cliquer sur OK. Votre nouvelle collection viendra s'ajouter à celle créée précédemment. Vous les trouverez également par ordre alphabétique. Je vous montre juste par exemple une collection que j'ai créée, où à l'intérieur, vous allez retrouver déjà des articles que j'ai classés. Il est important de savoir que les articles que vous classez dans vos sous-collections restent présents dans la collection Ma Bibliothèque. Si vous désirez supprimer une sous-collection, par exemple celle-ci, cliquez sur la souris Clique droit, puis supprimez la collection. Zotero vous demandera si vous voulez réellement supprimer. Vous pouvez indiquer oui. Attention, les titres qui sont reliés à une sous-collection que vous supprimez restent dans la collection Ma Bibliothèque. Par exemple, ce titre, mais quelle continuité pédagogique, même si je désire supprimer cette collection. Si je retourne sous Ma Bibliothèque, on se rend compte que ce titre est toujours présent ici. Vous pouvez créer autant de sous-collections que vous désirez. Vous pouvez également utiliser mes publications, des doublons, si jamais. La possibilité ici d'indiquer des articles non classés. Et une corbeille lorsque vous désirez mettre un article à la corbeille. La partie qui se trouve ci-dessous, dans la colonne Ma Bibliothèque, appelée Bibliothèque de groupe, correspond en fait au groupe de travail collaboratif que vous pouvez créer via l'application Zotero. Ces groupes de travail collaboratifs, par exemple, j'en ai créé deux, Bibliothèque, FP et COVID, vous permettent d'échanger avec différents collègues sur des références et de travailler communément sur ces dernières. Un tuto dédié spécial sur ces bibliothèques de groupe sera présenté et mis à disposition sur le site de la bibliothèque. Passons maintenant à la colonne du milieu ou la colonne également appelée Titres. Comme précédemment expliqué, vous avez ici toutes vos références qui ont été importées depuis le web. Et Zotero indique automatiquement s'il s'agit d'un livre, d'un article ou par exemple d'un support multimédia. En dessous de la colonne Titres, vous trouverez différents boutons qui vont servir à faire différentes actions et manipulations. Nous les verrons après. Maintenant, je vous propose de voir concrètement comment est-ce que ça se passe lorsque vous prenez une référence depuis le web et que vous l'importez dans Zotero. Par exemple, si vous vous connectez au catalogue Renouveau et que vous faites votre recherche Rechercher Je lance la recherche Voilà, on trouve ici 182 résultats. Pour n'importe quelle recherche, je vous conseille ensuite d'affiner vos résultats, de les trier. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'ici, en priorité, je cherche des ouvrages qui sont disponibles à l'achète CEL Et imaginons que je recherche un livre Le catalogue va automatiquement réduire vos résultats. On voit ici qu'il y en avait 11 alors qu'avant, il y en avait plus de 180 Voilà, imaginons après qu'un livre soit pertinent pour votre recherche, votre travail Par exemple, celui-ci Vous pouvez simplement cliquer dessus Et une fois que le catalogue, voilà, va ouvrir la notice On va voir que Zotero, de son côté en parallèle, lui, va détecter automatiquement qu'il s'agit d'un livre Vous avez le message, c'est tout Zotero Donc si c'est bien cette référence que vous voulez importer, vous pouvez cliquer Par défaut, Zotero va vous proposer enregistrer dans ma bibliothèque Mais si vous avez, comme moi, créé en amont votre collection Sélectionnez directement Art Thérapie Parfois, c'est bien de revalider, voilà, Art Thérapie est terminé Retournons maintenant dans Zotero Où on trouve notre référence qui a été importée directement dans notre sous-collection Créativité et Art Thérapie On la retrouve également au niveau de ma bibliothèque Si l'on retourne sur notre référence et qu'on clique dessus On voit après, dans la colonne référence, qu'il s'agit bien d'un livre, que nous avons le titre Que Zotero nous exporte directement les auteurs, les collaborateurs, la collection, le lieu et diverses autres informations Attention, nous vous conseillons toujours de relire ces informations Il se peut que vous devez changer ou modifier 2-3 informations après quand vous allez les mettre en format en norme APACET Le principe de Zotero et l'import de référence depuis le web est le même pour tous les documents Par exemple, si l'on recherche un article, je peux garder la même recherche que précédemment Simplement, je vais enlever livres Et HETSL Je cherche les ressources en ligne Voilà, principalement ce sont des articles qui vont ressortir Imaginons que cet article dans la revue éducation thérapeutique du patient m'intéresse Je vais cliquer sur la référence, sur la notice Le catalogue va lancer la recherche Et on va voir que Zotero me l'importe Pareil, je vais décider de la classer directement en art-thérapie Et si je retourne Voilà Dans Zotero, dans ma collection art-thérapie, je la trouve directement là Là, vous pouvez voir la différence, par exemple, d'informations qui ressort Donc, type de document, on était bien sur un article de revue Vous avez le titre, les auteurs Et vous avez un résumé Voilà Conséquent Vous aurez les informations relatives à des articles de périodique Par exemple, à la consultation ou à l'URL Là encore, faites toujours attention à la qualité des informations Qui sont reprises par Zotero Et lors de la création de vos citations et votre liste de références Prenez garde à relire et à mettre en forme, si besoin Vos références selon le guide des normes APACET Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la méthode est la même Qu'il s'agisse d'un livre, d'un article, d'un support multimédia Vous faites votre recherche sur le web Et vous l'importez dans Zotero Passons maintenant aux différents boutons qui vous sont proposés ici Je vais passer en vitesse, par exemple, sur le premier nouveau document Il se peut qu'un document ne soit pas sur le web Que vous ne le retrouviez pas Vous pouvez donc vous-même Soit s'il s'agit d'un article de journal, de revue, un chapitre de livre ou un document Créer votre notice Voilà Imaginons Le titre d'un livre Vous pouvez mettre un résumé si vous en voulez un Imaginons Imaginons Une collection Un numéro Si vous disposez d'un numéro Bref Vous pouvez remplir Les différentes catégories Si vous avez Les informations Votre référence va Voilà S'indiquer Que vous allez retourner Dans ma bibliothèque Ici Avec l'icône Livre Et le créateur Que vous aurez Indiqué Vous pouvez par exemple A cette notice Ajouter une note Imaginons Livre Nom Trouvé Sur le Web Notice Manuelle Imaginons Comme ça Vous vous souvenez Que c'est vous Qui avez créé Cette notice Lorsque vous ajoutez Une note Vous voyez ici Qui avait Votre notice Créée manuellement Et Dessous Vient s'ajouter Un petit symbole Comme un petit post-it Avec votre note Personnelle Vous pouvez également Par exemple Lui ajouter Un marqueur Imaginons Donc un marqueur C'est comme des tags En fait Par exemple Vous pourriez mettre Bébé Si Voilà Pour le retrouver Plus facilement Art-Therapie Alors Automatiquement The Tero Va vous Présenter La liste De tous les marqueurs Qui sont déjà Utilisés Donc là Je vois que Pour d'autres articles J'avais déjà utilisé Art-Therapie Tac Je peux le sélectionner Directement Voilà Vous pouvez vraiment Pour chaque référence La Réorganiser Comme vous le désirez Dans le sens Ajouter vraiment des infos Ajouter des notes Ou des marqueurs C'est ça aussi La force De Zotero Vous pouvez donc Faire Cette manipulation Avec les différents Types De documents Proposés Si vous ne trouvez pas Ce qui vous convient Vous pouvez aller Simplement sur le plus Et là Zotero Vous propose De nombreuses Typologies D'autres documents Le deuxième bouton Vous permet D'ajouter Automatiquement Soit un ISBN Ou un DOI Ce sont à chaque fois Des identifiants uniques Soit pour un livre Soit par exemple Pour un article De revue électronique Je colle Directement Mon DOI Je lance Ma recherche Et là Zotero Va aller Retrouver Sur le web Mon article Donc on voit bien Au niveau De la référence Qu'il s'agit D'un article De revue Avec les différentes Informations Irrelatives Le bouton suivant Nous propose Soit L'ajout D'une note Indépendante Soit L'ajout D'une note Fille Les notes Fille Dépendent En fait D'un article Ou d'un livre D'une référence Qui est déjà Présente Dans notre bibliothèque C'est ce qui s'était passé Par exemple Pour Art-thérapie Chez les bébés Quand on avait Créé cette référence Je lui avais Annexé Une note Fille Si Vous voulez Ajouter Une note Indépendante Ça sera Aussi L'icône Style post-it Simplement Que là L'icône Sera au même niveau Que les autres icônes Et non sous Une référence Donc Voilà Et là Votre note Indépendante Va se classer Par ordre Alphabétique Le bouton Joindre un lien Vers un URL Ou une copie enregistrée D'un fichier Vous permet Par exemple Si l'on reprend Notre référence Covid-19 De Vous rendre Directement Sur la notice Détaillée Et bien Bien que Par exemple Il y a Déjà Le lien URL Vous pouvez Cliquer Sur le nom De la rubrique Zotero Vous met bien Donc Aléas Documents En ligne Et Par exemple Donc là On voit Que j'arrive Correctement C'est vraiment L'article Qui l'a retrouvé Mais Comme information J'aimerais Avoir accès Au volume Complet Donc Je vais Copier ce lien Et En effet Depuis ma référence Je vais Joindre un lien Supplémentaire Là Je peux mettre Titre De La Rubus Et Voilà Zotero Va m'ajouter En fait Là Une petite Arborescence Et On voit Effectivement Que j'ai Toujours Mon article Et J'ai Le titre De la revue Avec le lien Que je viens D'ajouter Et Il me met Le texte Intégral Vers l'article Le dernier Bouton Est une Recherche Avancée Qui vous Permet De rechercher Vos références Avec Différentes Fonctions Soit dans Ma bibliothèque Vos bibliothèques Respectives Par titre Ou par autre Champ Finalement Il s'agit Encore De parcourir Rapidement La dernière Colonne La colonne Références Nous avons Vu qu'elle Était Composée De Différents Onglets Comme Les informations Qui sont Relatives Aux Références Des notes Que vous pouvez Librement Ajouter Et ainsi Que les Marqueurs L'option Connect Est intéressante Si vous voulez Relier deux Références Entre elles Par exemple Si je veux Relier Cette référence Là A Une autre Référence Sur la même Thématique Par exemple L'école Connectée Chez Kern En mettant OK L'information Est disponible Ici Lorsque je vais Cliquer Sur ma Notice Zotero Ajoute Également L'information Autre Article Sujet Similaire Pour Toutes Les références Vous pouvez Dérouler L'arborescence Et voir Si vous avez Ajouté Des notes Filles Des PDF Des liens Par exemple Sur Google Scholar Autres Il est Toujours Important De rafraîchir Et de mettre A jour Zotero En cliquant Simplement Sur le bouton Synchroniser A savoir Que si une référence Sur le web Est mise A jour En synchronisant Zotero Via Cette icône Votre référence Dans votre bibliothèque Sera également Mise à jour Maintenant Que nous avons Passé en revue L'interface De Zotero Voyons comment Gérer Des PDF Zotero Propose Deux options Si l'icône Apparaît Dans votre navigateur Il vous suffit Alors de cliquer Sur l'icône Et la référence Sera automatiquement Déversée Dans Zotero Par contre Si l'icône N'apparaît Pas dans votre navigateur Il faut enregistrer Le PDF Sur votre ordinateur Je vais vous montrer Maintenant Un exemple De la première option Pour importer Des PDF Donc si par exemple Vous allez sur un site Ici j'ai choisi Le site De la revue francophone De recherche En ergothérapie Donc imaginons Que Voilà ce PDF Si il vous intéresse Donc Vous pouvez simplement Cliquer dessus Et ici On voit L'icône Zotero Save to Zotero Qui va me proposer Soit d'enregistrer Par défaut Dans ma bibliothèque Pour la démonstration J'avais fait Une collection Je vais donc choisir Ma collection PDF Et cliquer Sur terminer Voilà Une fois que j'ouvre Zotero On voit qu'il s'est mis Directement ici Avec la notice La description Et Mon PDF Et je retrouve ici Mon lien HTTPS Je vais vous montrer Maintenant La deuxième option Que Zotero propose Pour importer Un PDF Donc Je me suis rendue Sur la plateforme Qui s'appelle Kern Info Pour l'exemple La revue Qui s'appelle Le sociographe Par exemple Par exemple Ce numéro M'intéresse Et plus particulièrement Cet article Donc on voit Directement Que A ce niveau là Je n'ai pas L'icône PDF Mais bien téléchargée Qui s'affiche Donc je vais Ouvrir Le fichier Avec Adobe Puis je l'enregistre Sur mon ordinateur Voilà Donc Zotero Ensuite Vous propose Deux solutions Deux options Pour intégrer Vos PDF Donc je vais Déjà vous montrer La première Qui est A mon sens La plus rapide C'est à dire Que vous allez Simplement Rechercher Votre Fichier Qui s'est Enregistré Sur votre ordinateur Et vous allez Le copier Coller Sur Zotero En faisant Tout simplement Voilà Je vais mettre Les écrans Comme ça Un drag and drop C'est à dire Que vous prenez Votre fichier Et vous le glissez Dans la colonne Titres Automatiquement Ce terreau Va vous présenter Voilà Votre PDF Et voilà Il va retrouver Il va faire Un petit travail Et il va retrouver Par lui-même Le titre De votre article Donc vous avez ici La référence Et votre PDF Si vous ne voyez pas Ici Le lien HTTPS Sur votre PDF C'est pas grave Car si vous double-cliquez Sur l'icône Votre PDF Va s'afficher La deuxième possibilité Pour importer Vos PDF Est la suivante Si On retourne Sur notre plateforme Kern Sur mon numéro Lorsque l'enfant Disparait Voilà J'aimerais télécharger Cet article La manipulation Reste la même Donc à chaque fois Il faut Enregistrer Votre article Sur votre ordinateur Une fois que vous l'avez Enregistré Vous pouvez retourner Dans le terreau Et là Faire simplement Stocker Une copie du fichier Puis reprendre Votre article Et on voit Que automatiquement Zotero Vient Le classer ici Par ordre Alphabétique Comme avant Il va de nouveau Faire une petite manipulation Et il va retrouver Automatiquement La notice Liée Soit l'éducation Des jeunes enfants En crèche Avec Annexer Votre PDF On voit ici Comme avant Que la notice Qui a été importée Ne comporte Que très peu D'informations Donc il vous est Tout à fait Possible Par exemple De rajouter L'URL Si vous en avez besoin Le numéro Ou la collection Enfin voilà Ça libre à vous De voir Ce qui peut Être important Et pertinent Après Dans vos recherches Et en double cliquant Sur l'icône Zotero Vous ouvre Le document Concerné Donc il existe Plusieurs Solutions Enfin Zotero Offre plusieurs options Pour importer Vos PDF Après C'est une question De préférence Nous allons aborder Maintenant Les citations Et la liste De référence Dans Zotero Concernant Les citations Il faut savoir Que Zotero N'exporte Que les données Relatives Aux auteurs Et aux dates Il ne met pas En page Vos citations Et pour la liste De référence Si vous avez Précédemment Inséré une citation Zotero Vous propose Automatiquement La référence Irrelative Mais vous pouvez Également Introduire Une référence Manuellement Attention Même si vous avez Paramétré Zotero Format Appacet Nous vous conseillons Comme toujours De bien relire Vos références Et citations Vous pouvez toujours Vous appuyer Sur le guide Mis à disposition Sur le site De la bibliothèque Passons concrètement Aux exemples Lorsque j'ouvre Un document Word Je peux voir Que l'onglet Zotero Voilà Est affiché Cela signifie Que votre installation A été Correctement Effectuée Vous avez ici Deux onglets Ou deux boutons Un bouton Citation Et un bouton Bibliographie Ou référence Maintenant Pour les citations Vous pouvez simplement Cliquer Dans votre texte Ici C'est un document vierge Mais dans votre texte Là où vous devez Insérer votre citation Cliquez sur Citation Zotero Va vous redemander S'il s'agit bien De là-bas Ou 7ème édition Vous mettez simplement Oui Voilà Et là Vous avez une Barre de dialogue En fait Qui va s'ouvrir Automatiquement Et vous pouvez Retrouver Ou taper Vos références Avec des mots-clés Imaginons Enfant Voilà Par exemple Le dessin de l'enfant Jeux Langage Et thérapie Et vous tapez Sur Enter Automatiquement Zotero Va vous mettre La citation Pour la référence Relative Double-cliquez Sur Cette icône-là Et Zotero Et Zotero Va vous mettre En page Votre référence Attention Relisez bien Si votre référence Correspond Aux normes A désirer Donc là Il s'agit d'un livre Donc on voit Qu'il y a bien Le nom de l'auteur L'initial La date En parenthèse C'est juste Le titre du livre En italique Et La maison d'édition Je vous propose De faire un deuxième exemple Donc Je reprends Mon bouton Citation Je cherche Un article Concernant le Covid Et là On voit Directement En fait Donc Que ma citation Est apparue En bas Alors C'est clair Qu'après Il faudra Réorganiser Selon votre texte Et Là C'est pas Très clair Parce qu'il s'agit D'un document vierge Et Vous avez La référence Qui s'est affichée Ici En dessous De la première Qu'on avait fait Puisqu' Il faut classer Vos références Par ordre Alphabétique Zotero Le fait Automatiquement Donc là Pareil Vous pouvez Passer En revue La référence On voit Que c'est correct Avec l'esperluette La date Le titre Le nom De la revue En italique Ainsi que son volume Mais le numéro En parenthèse Et les pages Et le HTTPS Ainsi que le DOI Je vous avais Également Présenté Une possibilité D'introduire Une référence Manuellement Donc Je vais Vous faire Un exemple J'ai ouvert Un document Word Et ensuite Je peux ouvrir Mon Zotero Je prends ici Par exemple Cet article de revue Je vais faire Un clic droit Je vais choisir Créer une bibliographie A partir du document Zotero va me redemander Si c'est bien Il n'aura pas Je vais choisir Bibliographie Format RTF Ok Je l'engisse Directement Sur mon ordinateur Et ensuite Je vais aller Rechercher mon fichier Qui s'est mis ici Et je peux Le déposer Dans mon document Word Nous retrouvons donc Notre référence Mise en page Automatiquement Avec les éléments suivants Le nom de l'auteur Son initial L'année en parenthèse Vous retrouvez Le titre de l'article Le nom de la revue En italique Ici je vous propose Pour que votre référence Soit un peu plus propre Simplement d'enlever Le numéro Et voilà De laisser le volume Le numéro par contre Ici Numéro 4 En parenthèse Les pages Et vous avez le lien HTTPS En cas de question Vous pouvez en tout temps Consulter le site De la bibliothèque Comme déjà expliqué Vous pouvez trouver Sous citations et références Le guide des normes à pas Ou simplement Les tutoriels Concernant Zotero Vous pouvez également Nous écrire A biblio At htsl.ch Voilà Je vous remercie D'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt Merci